Bonjour donc je m'appelle Pierre et Béatrice. On est chef de groupe des scouts unitaires de France du groupe Notre-Dame de France qui est basé au Puy mais qui regroupe tous les jeunes scouts de Haute-Loire donc on a accepté une mission de trois ans donc trois années de chef de mission chef de groupe ce qui nous a fait accepter cette mission c'est que c'est une mission en couple c'est forcément un couple qui est chef de groupe et en fait ça fait partie de la pédagogie scouts les parents qui suivent leurs enfants au bout d'un moment mettent le pied à l'étrier et c'est notre cadre on a fait notre premier scout dans le cadre de cette mission de chef de groupe tiré par nos enfants c'est nos enfants qui nous ont amené au scoutisme et qui nous ont poussé vers cette belle mission donc la pédagogie principale c'est par le jeu que ce soit les jeunes janettes ou les plus grands tout le monde a une pédagogie par le jeu et nous mêmes on accompagne la communauté des aînés les jeunes de 17 à 25 ans par les jeux donc le jeu la nature le service et les moments de d'intériorisation et de prière voilà et d'ouverture à dieu à la création aux autres au monde voilà c'est tous les tous les volets toutes les dimensions de la personne que le scoutisme que les sufs veulent accompagner dans l'éveil chez chaque jeune des plus petits aux plus grands avec des pas de progression très important chaque jeune fait une progression donc une progression qui est marqué soit à travers certains cérémoniaux pour les rendre de façon très belle visée aux yeux de tous et les plus petits voient les plus grands s'engager annoncer qu'ils ont fait un pas ils ont fait une progression c'est quelque chose de très beau cette pédagogie d'avoir toujours des plus jeunes le plus jeune et toujours accompagné par un plus grand et c'est vraiment la spécificité de la pédagogie sufs d'avoir gardé voilà ce grand qui s'occupe du plus jeune et qui fait grandir ce plus jeune et ce jeune qui fait grandir le plus grand et ça il ya plein de choses qui se passent entre eux qui ne peuvent pas passer d'un adulte à un jeune donc c'est une grande richesse et donc on disait donc ça nous apporte beaucoup de joie mais personnellement mais je pense que tous les deux ça nous apporte aussi un regard plein d'espérance pour toutes les belles choses qu'on vit avec nos jeunes et ça nous fait cheminer sur notre chemin de foi on avance on a fait des pas déjà ça fait pas encore un an qu'on a pris cette responsabilité et on a pu vivre des choses magnifiques des gens couples dans notre foi et ça ça aide enfin le regard se transforme aussi avec eux il ya vraiment toujours cette ce désir de quand il ya une difficulté parce qu'il y en a voilà et voilà mais comment pouvons nous faire grandir ce jeune voilà dans ces difficultés qu'il a donc ce qui s'est passé parce que voilà des fois il peut y avoir des couacs ou des choses donc qu'est ce qu'on peut mettre en place pour pour l'accompagner pour le faire grandir et ça c'est dans la vie de tous les jours moi ça me fait un bien fou mais dans toutes mes relations avec mes enfants avec moi avec tout le monde avec mon mari avec les autres et ça c'est c'est vraiment une richesse de la pédagogie oui bonjour je m'appelle mathilde rivage et 21 ans et je suis actuellement en troisième année d'études de droit donc j'ai découvert le mouvement des scouts unitaires de france il ya quelques mois en août dernier alors j'ai découvert ma petite soeur qui a voulu s'engager initialement et qui avait ce désir de découvrir le scoutisme et il s'est trouvé que que ça m'a intéressé sa façon d'en parler donc j'ai on m'a invité à faire un premier repas avec donc les chefs de groupe et les autres les autres chefs et chef ten et je me suis sentie très accueillie et donc ça m'a beaucoup plu toute la pédagogie et toute la dynamique donc je suis restée je suis je suis chef ten de la ronde et je suis chef d'unité donc je suis la guillemette et la guillemette c'est la c'est la chef ten qui ce qui qui fait pas du coup tout la ronde on est en tous quatre chefs ten donc nos noms c'est guillemette mangette zabilette et oliette alors nos noms sont basés sur l'imaginaire de janet de don rémy qui est un roman de jean de brune qui reprend le tout tout la toute la jeunesse de saint jeanne d'arc donc oui de l'intégrité notre pédagogie est basée sur sur ce roman qui reprend toute la vie de saint jeanne d'arc et qui inspire les janettes elles ont quel âge des janet elles vont entre 8 et 13 ans et 12 ans on se retrouve à peu près tous les mois trois trois semaines un mois chaque fois et on a plein de sorties de types différentes différentes on peut faire simplement des réunions c'est un après midi des journées ou également des week-ends lors de ces week-ends ça leur apprend donc à camper sous la tente à manger etc c'est très instructif quelque chose qui m'a marqué en déclarant ce autisme c'est une une parole d'un des cérémonie d'un cérémonial ce qui est servir c'est mieux en acte et donc le fait de servir les autres c'est ça fait grandir c'est quelque chose que j'avais pas forcément trouvé dans mon quotidien avant et le fait de le fait vraiment de prendre un engagement sur au moins un an ça permet de voir et de vraiment d'aider les autres et de servir gelettes pour essayer de les faire grandir en sainteté et je trouve que c'est la plus belle chose que c'est de faire pour elles sinon ça apporte aussi un soutien pour la foi parce que ça permet de vivre sa foi différemment mais également de témoigner au quotidien du coup quand on parle avec des amis de ce qu'on fait le week-end et qu'on dit qu'on va aider pour un service et on nous demande si ça rien qu'un fouet etc et ça permet vraiment de témoigner que oui actuellement il y a des gens qui s'engagent pour la foi et que ça fait plaisir de le faire bonjour je m'appelle siméon de mur et je suis au scout unitaire de france depuis 2013 c'est à dire depuis que j'ai 8 ans de 8 à 12 ans j'ai été louveteau et depuis que j'ai 12 ans je suis chez les éclaireurs c'est à dire dans la troupe de la première et je suis aujourd'hui chef de patrouille c'est à dire que je suis responsable de une patrouille de cinq personnes et je vais être amené à par exemple organiser des week-ends où ce sera moi le le plus responsable et qui va organiser le week-end ce que ça m'a apporté d'être d'être éclaireur c'est pas mal de pas mal de situations que je que je n'aurais peut-être pas rencontré en dehors en dehors des sufs un truc tout bête la cuisine j'ai appris à cuisiner plus de plus de plats que je savais en faire jusqu'à présent j'ai aussi de par mes responsabilités vu et j'ai dû gérer des situations difficiles et voilà ça ça apprend à garder son calme et à apprendre les bonnes décisions bon évidemment on fait on fait des erreurs parfois mais je pense que c'est bien d'avoir une activité comme les scouts parce que c'est un peu une école de vie mais mais c'est pas vraiment la vie non plus voilà et ça c'est des expériences qui sont très intéressantes notamment après pour la vie professionnelle ce qu'une patrouille on peut un peu dire que c'est juste milieu entre une entreprise d'une famille et un petit côté fraternel entre nous mais en même temps il ya une hiérarchie et c'est ce qui fait ce juste milieu